La vie est plus belle, on est vraiment bien. Ils s'appellent Thomas, Blanche, Roland, Myrtha, ils vous ont accompagnés chaque soir depuis 18 ans sur France 3. Plus belle la vie, plus de 4600 épisodes suivis par des millions de Français. Bonjour Léa François. Bonjour, merci. Alias Barbara, merci d'être avec nous. Vous interprétez Barbara au Mistral. Bonjour Claire Delaroche-Foucault. Bonjour. Productrice de New End, la société de production de Plus Belle, parce qu'on dit Plus Belle, c'est ça ? On dit Plus Belle entre nous, oui. Pour les intimes. Dernier épisode dans 10 jours, 18 novembre prochain. Quel est votre sentiment ? Le tournage s'est arrêté fin septembre, c'était un déchirement pour vous Léa François ? Évidemment que c'était un déchirement. En fait, j'ai envie de dire que je ne retiens absolument que du positif et c'est quand même que de la joie cette série. Voilà, ça s'arrête, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais oui, c'est sûr que j'ai quand même chialé tout ce que je pouvais à ma dernière séquence, c'était évident. Le plus dur, c'est de quitter les autres comédiens, les techniciens, peut-être de quitter aussi les téléspectateurs ? Oui, c'est vraiment un tout. En fait, c'est une aventure qui a tellement fait partie de notre vie professionnelle, personnelle depuis 14 ans pour moi. Oui, c'est sûr que ça fait quelque chose. Ça a changé ma vie quand je suis rentrée dans cette série et ça a changé avec la fin, c'est évident. Vous aviez des échanges réguliers par courrier qui arrivaient par centaines, je crois, tous les jours de fans de cette série ? Oui, on avait beaucoup de courriers de fans. C'était chouette d'ailleurs de lire à chaque fois leurs ressentis par rapport à nous, ce qu'on tournait en studio. Il y avait un rythme assez effréné de tournage. Donc c'est quand même cool, ou quand on croisait les gens dans la rue ou par lettres, d'avoir leur retour et leur témoignage. Il y en a un qui voulait vous remercier tout simplement ce matin. Il s'appelle Alexandre. Merci. C'est vraiment merci pour avoir animé nos soirées, nos débuts de soirée à 20h20. Et merci à Barbara, merci à Thomas, merci à Serge, merci à toutes les actrices et à tous les acteurs pour nous avoir fait vivre leur vie, et pour nous avoir fait un peu vivre à leur côté, vivre leur vie et leur intimité. Merci. Et ça, je ne les oublierai jamais. On sent cet attachement d'Alexandre, mais de beaucoup d'autres. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi un tel attachement à cette série en particulier, Léa François ? C'est vrai que déjà, on a toujours reçu des témoignages. Mais là, depuis la fin de la série, c'est vraiment la folie. On reçoit des copies doubles de gens qui nous racontent des anecdotes diverses et variées. Et on se rend vraiment compte, moi j'ai des messages de temps en temps qui me mettent les larmes aux yeux. C'est fou. Des fois, je suis aussi triste pour moi que pour eux. C'est vrai que c'est super touchant, tous ces retours, et de se rendre compte à quel point ça a changé, effectivement, le quotidien des gens. Souvent, ils nous disent, vous mangez avec nous, vous étiez dans mon salon tous les soirs. Il y a vraiment une proximité, l'effet quotidien. Il y a ceux aussi qu'on ne voyait pas, les producteurs, les scénaristes, les techniciens. Quels sont leurs sentiments aussi, Claire Delaroche-Foucault ? Moi, je pense qu'il y a eu un attachement à la série parce qu'il y a eu un sentiment d'identification très fort. La volonté de Plus Belle la Vie, depuis le début, ça a été de raconter la vie des gens, de raconter la vie des vrais gens. Voilà, on sait que souvent dans les séries, c'est un peu romancé. Alors, bien sûr, Plus Belle était un peu romancé, mais ça a été toujours une volonté de parler de la société française telle qu'elle existe, dans toute sa diversité. Et il y a eu un vrai phénomène d'identification. Qui que ce soit regardé Plus Belle la Vie, vous aviez un personnage auquel vous pouvez vous identifier. Parce qu'on était aussi sur du transgénérationnel. C'était quelque chose de réfléchi. C'était un parti pris dès l'écriture du scénario ? C'était, alors moi, j'étais pas là au début, moi, j'étais réalisatrice jusqu'à il y a peu de temps sur la série. Mais oui, oui, bien sûr, c'était une volonté, dès le départ, dans la Bible de Plus Belle la Vie. C'était une photo de la société française. Et ce qui est formidable, c'est que dans quelques années, les gens, pour voir comment était la société française dans les années 2000, pourront regarder Plus Belle, parce qu'on a abordé absolument tous les sujets, je pense. Enfin, tous, non, parce qu'on ne peut pas, mais une grande partie des sujets de société importants. Je voulais qu'on écoute Laurent Kéruso-Ré, c'est celui qui interprète Thomas Marcy, le serveur du Mistral homosexuel, qui revient justement sur ce changement des mentalités à travers, tout simplement, le fait de regarder Plus Belle la Vie tous les soirs. J'ai reçu des lettres, des lettres magnifiques. La lettre la plus hallucinante, j'en parle souvent parce qu'elle est bluffante, cette lettre, c'est une lettre de 18 pages d'un homophobe qui cassait du pédé dans les années 80 et 90 et qui s'est surpris à adorer Thomas et à se marrer aux conneries de Thomas. Et du coup, je pense que ça a été un gros parcours psychologique pour lui. Et en fait, il était à confesse. Il s'est confessé à Thomas pour expier le mal qu'il avait pu faire dans les années 80 et 90. J'ai trouvé ça fort de la part de ce monsieur. Au moins, si j'en ai changé un, c'est génial. On sent la fierté de Laurent Kérusoré d'avoir pu faire changer certaines mentalités sur l'homosexualité, mais sur plein d'autres thèmes. Barbara, si je résume la vie de Barbara, vous débarquez au Mistral le 26 janvier 2009, si je ne me trompe pas. Ado-rebelle un peu au début, à la recherche de son vrai père, parce qu'elle découvre que le père qu'elle croyait être son père n'est pas son père biologique. Elle tombe amoureuse d'Abdel, ils font l'amour pour la première fois ensemble, elle devient cuisinière au Mistral, elle se marie, elle divorce, elle tombe dans l'alcool et tout récemment, elle fait un déni de grossesse. Beaucoup de sujets de société, là aussi. Oui, complètement, il y en a eu plein. Et à chaque fois, c'est vrai que ça fait... On sent que ça ouvre le dialogue dans les familles et c'est déjà super important. On ne sait pas forcément si ça change qui que ce soit, mais rien que le fait d'ouvrir le dialogue, c'est génial. Est-ce que ça n'a pas été un peu l'erreur de ces derniers temps ? Parce que, par exemple, Julien nous écrit sur l'application RMC, je suivais beaucoup au début, j'étais attaché au personnage, mais j'ai finalement arrêté de regarder parce que c'était de moins en moins réaliste, Claire Delaroche-Foucault, depuis le Covid. Oui, moi, je n'ai pas eu trop ce sentiment-là. C'est vrai que nous, le Covid, ça a été une bombarde, enfin, comme c'est tout le monde, mais je veux dire, ça a été très, 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 très compliqué parce que tourner avec des gens en proximité alors qu'on n'a pas le droit de s'approcher les uns des autres, tout réécrire, la pause. Enfin bon, le Covid a été vraiment, mais dans toutes les quotidiennes, un vrai, vrai problème. Non, moi, je n'ai pas eu ce sentiment. Dernièrement, on a quand même traité de sujets de société, que ce soit le viol masculin, la violence faite aux femmes. Alors pourquoi ça marchait moins ? Parce qu'il y avait plus de 5 millions de téléspectateurs dans les premières années. Vous savez, si on regarde les audiences à la télévision, à la télévision linéaire aujourd'hui, toutes les audiences sur tous les programmes s'effritent parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a... Je vous pose la question parce que, en fait, c'est la raison qu'on nous a avancé pour l'arrêt de plus belle la vie, la chute des audiences. Il y en a peut-être d'autres, alors. Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. L'arrêt de plus belle la vie, c'est aussi au bout de 18 ans, une série qui s'arrête. Bon, voilà, je veux dire, c'est un peu la vie des séries. Non, effectivement, on faisait moins d'audience, mais on a quand même un socle encore d'entre 2,5 millions et 3 millions de téléspectateurs avec les rediffusions, avec les replays. Alors, est-ce qu'on n'a pas été bon tout le temps ? Oui, il faut savoir se remettre en question. On ne peut pas, quand on sort un épisode par jour, être absolument formidable tous les jours, de toute façon. Si le public le dit, c'est peut-être vrai. Nous, on ne s'en est pas rendu compte, en tout cas. Parmi ces téléspectateurs et téléspectatrices, encore et toujours, Agnès. Bonjour, Agnès. Bonjour. Oloron, Sainte-Marie, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes téléspectatrice depuis le début ? Oui, depuis 17 ans. Première année de fac. C'était un moment de se retrouver. Et puis, voilà, entre filles, après le dîner, on regardait plus belle la vie. Puis, de filles en aiguille, je n'ai pas lâché la série. Je me suis attachée, évidemment, au personnage. Et surtout à la ville, en fait. Moi, j'ai découvert Marseille grâce à plus belle la vie. Je suis venue pour la première fois à Marseille, à cause, entre guillemets, de plus belle la vie. Donc, voilà, j'ai découvert la ville. C'est-à-dire, vous êtes venue à Marseille à cause de plus belle la vie. Racontez-nous. De voir la ville dans la série, les scènes extérieures, ça donnait quand même une image de la ville. Et vous n'avez pas été déçue en arrivant finalement dans le vrai Marseille, j'allais dire ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, j'ai évidemment été au quartier du panier qui s'inspirait plus belle la vie. Mais pour autant, j'ai découvert toute la ville, ses alentours. J'y suis revenue plusieurs fois. Mais vraiment, en me détachant de plus belle la vie, je voyais l'image de la ville évoluer avec la série. Et ça m'a donné à chaque fois encore envie d'y revenir et de toujours autant l'apprécier sans problème. Agnès, vous aviez une question à poser ? Ah oui, alors moi, comme tout le monde, je suis d'entreprise de l'arrêt de plus belle la vie. On vous voit tous les jours, enfin, cinq jours sur sept. Et donc, je vais être un peu frustrée. J'ai envie de savoir que vont devenir les personnages. Donc, je me dis, est-ce que dans les trois derniers épisodes du 18, est-ce qu'on aura quelques indices qui vont pouvoir nous aiguiller sur la vie des personnages qu'on ne pourra pas découvrir ? Mais est-ce qu'on aura quand même quelques indices sur leur devenir ? Oui, Claire Delaroche-Foucault. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous aurez des indices. Et c'est une fin qui n'est pas une fin. Voilà. Donc, je ne spoilerai pas. Mais on a vraiment eu envie de faire ce cadeau à vous, à tous les téléspectateurs fidèles de plus belle la vie. Et voilà, c'est une fin ouverte sur l'avenir. Qui peut donc annoncer un rebondissement de plus belle la vie ailleurs, sur des plateformes, sur une autre chaîne. En tout cas, la place du Mistral n'explose pas. Les gens ne meurent pas. Il n'y a pas une attaque nucléaire. Voyez rassurés. Mais il y a quand même des vraies trajectoires prises pour plein de personnages. On ne laisse pas les spectateurs comme ça en plein milieu d'une intrigue. Il y a quand même des vraies directions. En tout cas, le prime de fin est une vraie comédie romantique. Et j'espère que vous passerez une très bonne soirée. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à le tourner. Si jamais plus belle la vie revient un jour ou l'autre, vous serez de l'aventure, Léa-François ? Oui, évidemment. Après, c'est compliqué. On ne sait pas quoi, comment. Moi, je suis très attachée à mon personnage et à ma petite Barbara. Et je me suis éclatée dans sa peau pendant 14 ans. Donc, pourquoi pas ? Mais là, c'est vrai que je ne peux pas vous répondre maintenant. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur RMC. Claire Delaroche, Foucault et Léa-François. Une bise à votre toute petite fille, Léa-François. Vous venez d'accoucher. Et on pense d'ailleurs à tous les bébés plus belles la vie. Il y en a eu plein. On a eu des rencontres, des mariages, des bébés. On a même eu des divorces, des remariages. Comme dans la vie. Comme dans Plus belle la vie. Merci encore. Et merci à vous, Agnès. Merci. Bonne journée. Et je sais où vous serez demain à 20h20 jusqu'au 18 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada